Les professeurs qui sont là, qui font partie du comité de pilotage, et les professeurs m'ont là. Les messieurs, vous c'est que ça, je m'en fais, il n'entend pas. Les professeurs qui ont travaillé avec la direction, notamment pour répondre à cet appel à projet, et cet appel à projet nous a permis d'obtenir un financement à hauteur de 3500 euros. C'est pas négligeable, vous allez voir que j'ai su les utiliser, vous le verrez tout à l'heure. Vous ne le cachez pas, Samy, je vous ai quand même. Voilà, et donc voilà, je vais laisser la parole rapidement à Samy Rémi, qui a fait quelques éléments sur cet espace. Bonsoir à tous, bon déjà je vais vous présenter, je m'appelle Samy Rémi, je suis conseillère technique de la BSDN, et je suis chargée de mission éducation prioritaire, politique de la ville, mais aussi coéducation. Donc j'oeuvre au niveau de toutes les actions de coéducation dans le département. Alors pourquoi ici l'implantation d'un espace parent ? J'ai tout simplement consulté une application, et cette application nous donne des indications. Je me suis rendue compte qu'au collège de Donne-Marie, il y avait un projet en cours qui était l'envie de le mettre en place à l'espace parent. Donc j'ai tout de suite contacté Mme Rézala, parce que j'ai vu qu'elle était bien dynamique, et je lui ai proposé donc d'élaborer un projet, de répondre à un appel à projet, puisqu'en fait nous avons un partenaire, donc partenaire que je serais très excusée ce soir, parce que c'est un partenaire précieux pour l'éducation nationale, surtout en zone rurale, qui est la MSA, Mutualité Sociale Africole. Donc je travaille avec M. Poucault, il ne pouvait pas être présent ce soir, il m'a envoyé un petit texto tout à l'heure en me disant, excusez-moi, mais bon, j'ai eu la possibilité. Et donc ce partenaire nous propose de temps en temps des financements, et quand ces financements arrivent, il faut bien qu'on les attribue à des personnes motivées, dynamiques, comme à la Rézala. Donc ça s'est concrétisé très très vite, en 15 jours le projet était monté, un mois après, tout était déposé, et je suis ravie ce soir de voir que ce projet a abouti. C'est le seul Estasparent qui aura été financé sur l'année 2018, je dirais. On est en 2019, et c'est en crédit 2018, sur le département par la MSA. Donc merci Mme Pézala pour votre, je dirais, votre impulsion, et puis je vais vous passer le micro. Ah, j'ai oublié aussi quelque chose, j'excuse M. Ténard du Vigil, qui est l'inspecteur d'académie adjoint, qui est sur une autre manifestation, et qui ne veut pas être présent ce soir.